Générique Bonjour, c'est Gilles sur Boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 29 septembre 2015. Avec une séance qui avait de quoi faire peur dès l'ouverture, puisqu'on a ouvert sur un joli gap baissier. Donc ouverture à 4297,19, sachant que le plus bas d'hier se situait à 4337,28, donc quasiment 40 points de gap à l'ouverture. Alors ce gap a été comblé, on peut considérer qu'il a plus joué un rôle de résistance que de support. Finalement, on limite la casse, puisque le CAC 40 en clôture à 4343,73, abandonne 0,31%, avec un peu plus de 13 points, finalement, perdus par rapport au niveau de clôture de la veille. Techniquement, ce qui est plus inquiétant, par contre, c'est que cette zone ici est 4355, qui après avoir été support hier, est devenue résistance aujourd'hui. Si on tient compte du fait que les cours ici, le CAC a venu marquer un nouveau plus bas par rapport à la tendance baissière court terme, eh bien on est dans un signal de continuité, avec toujours cet objectif sur les 4230, donc point bas ici du 24 août. Alors, la tendance est toujours en cours, il n'y a pas de changement. Du point de vue des indicateurs, on a ici une poursuite. Alors, du point de vue de la configuration, c'est relativement stable ici du point de vue du RSI. Donc là, on ne change rien. Le stochastique flirte ici avec sa zone de survente. On est stable, voire légèrement baissier sur le MACD. Les volumes sont dans la moyenne et la volatilité aussi. Donc, on n'est pas réellement, on n'est pas dans une montée en puissance de cette phase baissière. On n'est plus dans une poursuite de mouvement. D'ailleurs, ce qui est un petit peu, ce qui va un petit peu en ce sens, c'est que ce matin, donc, il y a l'ouverture. Je vous indiquais que l'ouverture ici sur un gap et dans cette zone où la volatilité avait précédemment été assez forte, m'a motivé à vous mettre en garde justement contre une éventuelle reprise de cette volatilité. Ça partait assez fort et puis finalement, ça s'est relativement calmé. On n'a pas eu une séance très, très volatile. Alors, ce qui est marquant, une petite aparté, c'est peut-être sur le DAX que c'est arrivé puisqu'on avait des points bas qui avaient été marqués ici sur le 24 août, qui avaient été marqués aussi précédemment, qui ont été enfoncés aujourd'hui. Et ce point bas était un point bas majeur. Donc, attention ici, en cas d'une prochaine attaque de cette zone sur le CAC, ça serait révélateur dans l'enfoncement plus puissant sur le DAX. Et on pourrait ouvrir la porte à des nouvelles zones de points bas moyen terme qui seraient assez basses. On y reviendrait le cas échéant. Pour l'instant, ce n'est pas le cas puisque le DAX a bien réagi sur sa zone de support. Mais on est quand même dans une configuration où le risque baissier grandit au fur et à mesure que l'on enfonce ici des niveaux. Alors, techniquement, on est dans une phase de poursuite. Il n'y a pas de phase d'excès. C'est-à-dire que même si on clôture ici à l'extérieur des bandes de Bollinger dans certains cas, vous voyez qu'on a ouvert ce matin à l'extérieur des bandes et puis on est revenu tout doucement ici. Mais il n'y a pas non plus de signal de retournement. On est vraiment dans une poursuite de mouvement. Ici, on a marqué ici une grosse dynamique baissière. On a rebondi. Le rebond, on l'a quantifié hier. Je ne vais pas revenir là-dessus. On repart ici et donc l'objectif, clairement, c'est le point bas. Donc, on continue ici. Et tant que les cours continuent dans cette dynamique et continuent à enfoncer ici la bande de Bollinger inférieure, les bandes de Bollinger, ceci dit, qui sont en train de s'écarter, donc qui marquent ici toujours une poursuite de la tendance. Lorsque les Bollinger s'écartent, on est en poursuite de tendance. Lorsqu'elles se resserrent, ici, on est en fin de tendance. Ici, les bandes de Bollinger recommencent à s'écarter ici sur cette phase. On le voit bien. Donc là, on est dans un début de dynamique. Alors que nous étions avant précédemment ici dans une sortie de dynamique. Voilà, c'est resserré ici. Donc là, on avait la dynamique. Bon, on ne voit pas la balle jusqu'au bout, mais là, ça s'est écarté. Ensuite, ça a commencé à se resserrer ici. Donc, fin de dynamique. Là, on est dans un début de dynamique. Et ça, c'est les bandes de Bollinger qui nous l'indiquent. Donc, le fait est qu'on s'écarte ici du point de vue des bandes de Bollinger. La bande supérieure monte, la bande inférieure baisse. On est sur la bande inférieure. Donc, la dynamique des Bollinger est fortement baissière. Et donc, on continue ici à attaquer cette balle baissière pour venir ici chercher cette zone de support qui est donc la zone objectif. Tant que l'on est dans ce mouvement, qu'on n'a rien d'autre d'un point de vue rebond, on est dans une poursuite. Maintenant, pour valider un rebond qui validera un retournement, il faudrait casser le plus haut ici de cette bougie qui se situe à 4514 points. Tant que l'on est sous cette zone et que l'on continue à baisser et que l'on continue à marquer des nouveaux points bas, l'objectif, c'est 4230. Après, ce qui serait intéressant d'observer, c'est s'il y avait un contact ici de cette zone des 4230 points, eh bien, quel impact ça aurait sur la tendance court terme ? Si on enfonce et qu'on a un regain de volatilité, là, on ira chercher et définir des nouveaux points bas de tendance court terme. Donc, à surveiller pour demain. Si la baisse continue, on a deux zones. 4252, 4230 points. 4230 points, c'est vraiment la zone sur laquelle il va falloir avoir les yeux rivés puisque si on continue à baisser, eh bien, c'est vraiment celle-là qui définira la poursuite ou pas du mouvement baissier. Eh bien, oui, parce que là, nous avons ici, un, une zone de point haut, deux, une zone de point haut. Là, ici, on a une zone de point bas. Ce qu'on attend, c'est avoir ici une nouvelle zone de point bas, donc sous cette zone-là, pour définir et pour confirmer la tendance baissière court moyen terme. Donc là, c'est critique, vraiment, ce contact, d'autant plus qu'on le retrouve par corrélation sur beaucoup d'autres indicateurs. Donc, ce n'est pas que le CAC 40, c'est plusieurs autres indices. On a ici des zones qui sont critiques sur d'autres indices. Tout à l'heure, je vous ai parlé du DAX, mais on le retrouve un petit peu partout. Donc là, on arrive vraiment sur des zones assez dangereuses qui pourraient nous précipiter vers de nouveaux points bas. Donc, à surveiller, comme point de repère sur le DAX, ici, cette zone des 4230, si on vient s'approcher. Rebond technique, tant que l'on reste ici sous les 4500 points, il n'y a pas de remise en cause de la tendance court terme. Donc là, on est relativement loin, puisqu'on clôture à 4343. Ça fait un peu plus de 160 points, donc à refaire pour justement rallier cette zone. Au-dessus des 4500 points, là, effectivement, on pourrait avoir des figures de retournement qui vont venir se dessiner. Mais tant qu'on est ici sous cette zone, on reste ici sur un flux plutôt baissier. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il y a eu un fixing aujourd'hui. Donc, c'est F-Show qui gagne sur cette session. Donc, bravo à toi, F-Show. Et en ce qui concerne les statistiques, alors on commence à avoir des statistiques exploitables. Donc, il y en aura une pour demain. C'est assez spéciale, cette statistique que l'on a, puisqu'en fait, on a 54% de probabilité pour demain d'avoir une bougie haussière. Donc, haussière à partir du niveau d'ouverture, je le rappelle. Donc, en fait, 54% d'avoir une bougie verte. Par contre, on a plus de potentiel sur une bougie baissière. Donc, en gros, ce qu'il faut s'attendre, ce à quoi il faut s'attendre, c'est soit une bougie verte, mais avec peu de volatilité, soit une bougie rouge avec beaucoup de volatilité. Lorsque l'on regarde, c'est tout à fait ce que l'on a, par exemple, sur ces 4 dernières bougies. Là, regardez ces 4 dernières bougies. Ça reflète tout à fait ce que la statistique est en train de nous dire. À savoir ici, une bougie rouge avec beaucoup d'amplitude, donc à partir d'une nouvelle ouverture, ou des bougies vertes avec moins d'amplitude, ici, à partir du niveau d'ouverture. C'est tout à fait révélateur. Donc là, c'est assez intéressant, puisque les données statistiques ne reprennent pas la volatilité des bougies actuelles. Donc, c'est assez intéressant que l'on trouve ça. Alors que dans le contexte, c'est déjà ce que nous avons. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans le prochain trade. Et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoday.com. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada